... Salut Jean-Luc ! Depuis quand tu gères Cocoloco à Plan de Campagne ? À Plan de Campagne, ça fait 4 ans presque. Mais Cocoloco l'enseigne il y a 15 ans. Avant, tu étais sur Marseille, c'est ça ? Maintenant, tu es venu ici. Parce qu'il y a plus d'espace, pour quelle raison ? J'ai eu la chance d'avoir accès à ce lieu magnifique. Et donc, c'était mieux pour la suite des opérations. D'accord. Alors, on a vu, c'est un restaurant typé américain. Oui. Je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est chez toi qui a déterminé ce choix ? C'est parce que je ne l'ai payé pas cher. C'est parce que je ne l'ai pas payé. En fait, j'ai escroqué le mec qu'il avait. Il est enterré là-bas dans le jardin. Et il n'a pas ramené, il n'avait pas d'amis. Donc, je me suis installé à sa place. Tu sais que ça va passer sur Internet. Ça fait ton plaisir. Ça fait ton plaisir. Justement, c'est Rock & Rock. Dans cette ambiance typée américaine, je suppose que les menus sont en rapport. Alors, qu'est-ce qu'on mange au Coco Loco ? Essentiellement des hamburgers. Essentiellement des hamburgers faits avec de la viande fraîche, des légumes frais. Pas tout est frais, mais tout est d'excellente qualité. Mais je mets un point d'honneur sur la viande. C'est la meilleure du quartier. C'est-à-dire ? Par rapport aux chaînes de fast-food, quelle est la différence ? Alors, tu m'as dit quoi là ? Par rapport aux chaînes de fast-food ? J'entends pas. Les chaînes de fast-food ? C'est une chose que tu achèterais pour chez toi que si tu avais le temps de faire la cuisine à la maison. Le secret, c'est ça. Alors que dans les fast-food ou dans les chaînes, ça n'a rien à voir. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de gagner le plus d'argent possible dans le minimum de temps. En plus du repas, je sais que de temps en temps, tu offres un spectacle à tes clients. Notamment le week-end. Quand je suis bien luné, le vendredi soir ou le samedi soir, envoyer un spectacle. Alors, vas-y, parle-nous un peu de cette programmation. Alors, la programmation, c'est très éclectique. D'abord, je fais jouer et je fais venir que des amis. Tous les casse-pieds sont interdits de séjour. Il y en a gratuit. Voilà. Mais il n'y a pas de casse-pieds. Il n'y a pas de mec qui vient de courir le cachet. C'est que des amis. Alors, ça peut être l'ami qui est hypnothérapeute et qui fait un spectacle d'hypnose. Ça peut être l'ami qui a une école de chant et qui fait un concours de karaoké. Mais bon, c'est essentiellement basé sur le rock'n'roll. Et je me produis 3-4 fois par an sur ma scène avec mon groupe Les Silly Parrots. Dans un spectacle rock'n'roll. J'essaye de ne pas jouer trop souvent pour ne pas lasser les gens. Et sinon, j'essaye de faire venir des bons groupes de copains. Au moins, s'il n'y a personne en spectateur, on aura passé un bon moment avec les amis. Les Silly Parrots. Donc, c'est les perroquets dingues, c'est ça ? Les Silly Parrots, c'est comme les cocolocos en fait. Les Silly Parrots, c'est les perroquets fous. Ça y est, on a traduit en espagnol, on a traduit en anglais. J'aimerais que tu me parles un peu de ta passion pour les belles américaines. Je crois que la passion pour les belles américaines, elle est née quand j'ai vu le film avec Jen Mansfield. Et je suis tombé immédiatement amoureux des pare-chocs. Ça devait être une réminiscence de ma plus temps d'enfance. The girl can't help it. Et effectivement, c'est Sophia Loren qu'on voit sur la photo qui louche dans le décolleté de Jen Mansfield. Tu la vois cette photo ou non ? Ou l'inverse, et on ne peut que tomber amoureux des bons pare-chocs, des belles courbes, des belles formes. Alors toi, tu fais quoi dans ce milieu-là ? Tu achètes ? Tu revends ? Tu fais quoi ? Je suis un passionné magnifique, on va dire. Magnifique, c'est parce que je manque de modestie des fois. Mais passionné toujours, c'est parce que oui, j'achète des voitures, des belles voitures. Je m'en serre, je roule avec. Je me montre parce que j'ai un caractère un peu flamboyant. Et puis quand ça me passe ou quand je trouve une autre qui est plus belle ou qui me plaît plus, je revends la première pour acheter la deuxième. Voilà ce que je fais. D'accord. Voilà. Je les fais venir des États-Unis la plupart du temps. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un commerce. Quand je les revends, des fois je gagne un petit billet. Mais des fois je gagne un gros billet aussi. Oui, j'imagine. C'est le jeu. Ok. Donc je ne peux pas te commander ce soir, par exemple, un hamburger double et une Mercury 51. Oui, tu peux commander. Tu peux commander une Mercury, tu me fais un chèque d'accord, et puis on discutera demain, après la fête. D'accord. En fait, tu gères un restaurant, tu importes des belles américaines, tu travailles dessus, tu joues dans la musique. C'est le rock'n'roll qui fait cet effet ? Tu prends quelque chose ? Alors, je suis totalement à jeun la plupart du temps. Ma drogue, ma potion, je vais vous la montrer. Voilà ma potion, voilà ma drogue. Ah d'accord. Alors, c'est une vieille amie, elle a moins bien vieilli que moi. Et je pense que l'amour du rock'n'roll, plus un petit peu de Mezcal de Jalisco, ça fait la différence. Ça vient du Mexique, ça ? Oui, oui, c'est directement importé, par mes soins. D'accord. C'est un trésor. Tu n'as pas besoin de voyager, toi. Tu fais venir les autres pays chez toi. Absolument. En plus, depuis qu'on a internet, moi je me rappelle quand j'étais petit, puisque j'ai déjà fait ça. Quand j'étais petit, que j'achetais des trucs au Mexique ou aux Etats-Unis, j'envoyais des telex. Oui, oui. J'allais à la Poste envoyer des telex. Alors, la plupart de ceux qui vont nous écouter maintenant, ils ne sont pas nés quand j'envoie des telex de la Poste. Je peux renifler ? Peut-être si tu es sage, tu rends droit de goûter. Ah ouais ? C'est sympa. Bon, alors, si vous aimez l'American Vintage, n'hésitez pas à venir passer moi sur le Coco Loco. Vous ne serez pas déçus, parce que le patron et tous les employés sont très sympas. Voilà, on vous attend. Je te remercie pour l'interview.